Salut ma famille, c'est Kronatla, j'espère que vous allez bien. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la France, là pour l'instant, elle a fait le taf. Que ce soit dans ce match, mais même dans cette Coupe du Monde de manière générale. Parce que ce qu'on pouvait dire avant cette Coupe du Monde, il y en avait beaucoup qui voyaient justement la France finir deuxième de ce groupe par rapport à la forme actuelle des Danois, par rapport aux dernières confrontations surtout entre le Danemark et la France. C'est clair qu'on voyait la France finir deuxième, donc la France avoir un huitième de finale beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que j'étais pas sûr personnellement, avant la Coupe du Monde, de voir la France arriver jusqu'en quart. Et là pour le coup, quand on voit tout ce contexte, quand on voit toutes les blessures qu'il y a dans cette équipe de France, quand on voit cette préparation qui était assez compliquée, même des tensions aussi qu'il pouvait y avoir au sein du vestiaire, honnêtement, le fait de voir la France arriver jusque là, arriver jusqu'en quart, je vais pas dire que c'est une Coupe du Monde réussie pour la France, mais en tout cas, c'est pas un total échec. Il y en avait beaucoup qui redoutaient le fameux scénario de Nice Now comme en 2010. Donc c'est pour ça que moi je vous dis la vérité, pour moi les Français ont vraiment fait le travail, ils ont vraiment fait le taf dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'on pourra pas du tout être dégoûté, même s'ils sortent en quart de finale, on pourra pas être dégoûté ou trouver que c'est totalement honteux pour les Français de sortir en quart, pas du tout. Et c'est pour ça que je considère qu'ils ont fait le taf pour l'instant dans cette Coupe du Monde, et en particulier dans ce match. Alors dans ce match contre la Pologne, honnêtement, pour commencer, moi je peux dire une chose, c'est que les Polonais ont pas du tout à rougir de la prestation de leur équipe. Honnêtement, les Polonais, ils se sont battus avec leurs armes, on a vu des belles choses, on a vu un maticage qui faisait des choses intéressantes sur le côté droit, on a vu des très belles occasions aussi du côté de la Pologne, par moments, il y a pu y avoir certains temps forts polonais, et en plus je pense que la réduction du score à la fin du match, pour moi, elle est pas totalement imméritée, parce que vraiment une défaite sur un score aussi large aurait pas forcément été totalement représentative de cette domination française. Certes, les Français étaient supérieurs, certes, les Français ont dominé ce match, mais il y a eu des belles flugurances du côté polonais, notamment sur l'occasion en première mi-temps, ça c'est une occasion qui doit complètement finir au fond, en temps normal, pareil pour l'occasion en deuxième mi-temps où Loris sort un très bel arrêt, donc c'est pour ça justement, qu'en expected goals, donc en occasion de but, la Pologne est même au-dessus dans ce match. Ça peut paraître étonnant quand on voit qu'une équipe marque 3 buts, elle a un expected goals qui est supérieur à une équipe qui a marqué qu'un seul but, c'est tout à fait normal que ça peut étonner absolument tout le monde. Mais justement, par rapport à ça, je trouve que ça représente très bien, pour moi, la qualité de cette équipe de France, les qualités individuelles, parce que c'est des situations comme le but du Giroud, qui est très beau, et bien sûr, les deux buts de Mbappé, qui sont vraiment magnifiques, très difficiles à mettre. C'est pour ça que ça ne fait pas beaucoup gagner de points aux Français en termes d'explicité de goals dans ce match. Mais sinon, de manière générale, je trouve que justement, c'est intéressant, c'est une statistique qui est intéressante, parce que je trouve que ça représente vraiment bien la qualité individuelle de cette équipe. Ça représente vraiment bien le fait que les Français peuvent compter sur des exploits individuels. Et là, pour le coup, franchement, ça a été le cas. Franchement, on a vu de très belles choses, des très belles fures de grand sur le plan individuel. Et là, justement, où je suis un petit peu plus déçu, c'est sur l'aspect collectif. Vraiment, sur l'aspect collectif, j'aurais aimé voir beaucoup plus de la part des Bleus. Je trouve qu'il y avait un petit peu trop cette tendance à vouloir absolument se projeter vers l'avant, absolument se baser sur des contre-attaques, alors que des fois, il y avait des possibilités de poser le jeu. Il y avait des possibilités de passer par ce milieu de terrain. Je trouve que ce milieu de terrain français, franchement, en termes de qualité, il n'est pas assez exploité. Je suis désolé, mais quand on voit à Chouamini, les matchs qu'il peut proposer depuis le début de la Coupe du Monde, c'est largement dessous des attentes qu'on pouvait avoir. Largement au-dessus de Rabiot ou au-dessus de Griezmann. Et pour le coup, quand on voit justement la Coupe du Monde que proposait Griezmann ou même Rabiot, justement, on se dit vraiment que c'est dommage parce que si je pense que Chouamini était plus intégré à cette équipe, s'il était à la hauteur de son niveau avec le Real Madrid, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus impressionnant et surtout, cette équipe de France, elle pourrait être beaucoup plus belle à avoir joué. Après, là, bien sûr, ça reste contre la Pologne, ça reste contre un adversaire un petit peu plus à la portée des Bleus, mais c'est clair qu'à partir des quarts de finale, là, ça ne sera pas la même chose. Là, la seule chose que tu attendras, bien sûr, ça sera le résultat. Tu t'en foutras complètement du jeu parce que tu sais dans tous les cas que tu joueras contre des adversaires de ton niveau. Parce que je suis désolé, mais en huitième de finale, tu ne joues pas forcément contre des adversaires qui sont à ton niveau. Et ça, c'est tout à fait logique parce que quand tu es en huitième de finale, si tu es premier, tu joues contre un adversaire qui est supposé plus faible vu que tu joues contre un deuxième. Et vice-versa, si tu es deuxième, tu vas jouer contre un adversaire qui est censé être de faire super attention. Je pense vraiment, par exemple, à Teo Orlandez qui s'est fait mettre en difficulté dans ce match à plusieurs reprises. Que ce soit sur les débronnements de Matikash ou sur les dribbles de Kaminski. Il s'est d'ailleurs même pris un petit pont comme ça. Je pense qu'il doit faire hyper attention parce qu'il ne peut pas du tout se permettre de proposer les mêmes genres de prestations en quart de finale et même en demi-finale. Pourquoi pas ? Et pour le coup, justement, il y a un autre joueur que je trouve très bon depuis le début de la Coupe du Monde que je trouve plutôt bon, on va dire, mais que j'attends beaucoup plus. J'attends beaucoup plus de la part de Dembélé. À un moment donné, je sais bien que vous me dites tout le temps quand je fais mes débriefs du Barça que je suis un petit peu trop dur avec Dembélé, mais c'est justement parce que ce joueur-là, on connaît les qualités qu'il a. On sait qu'il est capable de beaucoup plus que ce qu'il propose. Alors, ok, il arrive à être décisif dans ce match et de très bonne manière, on va dire, mais on attend plus de sa part. Quand on voit encore une fois des échecs qu'il peut avoir dans son jeu, des pertes de balles complètement énigmatiques, à un moment donné, il a le ballon, il a la possibilité de partir en contre-attaque, il la pousse trop loin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il la perd tout seul. C'est ça, je ne comprends pas avec lui. On sait que c'est un joueur qui est incroyable, on sait que c'est un joueur magnifique qui peut être très très bon techniquement, qui peut être l'un des meilleurs joueurs au monde à ce niveau-là. Mais des fois, il perd le ballon tout seul, tu as l'impression qu'il a une voix dans sa tête qui lui dit, ouais, il faut que tu la perdes, il faut que tu la pousses trop loin, tu ne comprends pas du tout. Donc vraiment, moi en tant que footballeur du Barça, j'attends beaucoup plus de la part de Dembélé, j'attends vraiment de le voir présent et à la hauteur enfin dans un gros match. En tout cas, on va continuer à suivre cette équipe de France pendant cette Coupe du Monde, on va aller sur avec beaucoup d'attention comme d'habitude, je serai en live pendant les matchs sur Twitch pour suivre la rencontre en direct et je serai comme d'habitude présent sur YouTube après les matchs pour faire les débriefs des rencontres. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.